Jacques Chirac vous fait demander de le rejoindre, vous prenez le petit escalier Napoléon III en colimaçon et quand vous arrivez, Chirac vous dit, ça y est, je crois que je suis élu. Alors, Bernadette Chirac, bonsoir. Est-ce que je peux vous appeler Bernadette ou bien vous préférez Madame Chirac ou Berni ? Bernadette. Bernadette. Donc Bernadette, Bernadette, vous êtes ici ce soir pour parler sexe, drogue et rock'n'roll. Ah bah ouais. Ça je m'y attendais pas. Ah bah si, c'est ardisson Bernadette. C'est pas prévu. Vous êtes pas chez Drucker là quand même. C'est vrai. Vous allez pas me faire les yeux noirs que vous faites à votre mari quand il parle à une autre femme Bernadette. Je fais pas les yeux noirs. Bernadette, bonsoir. Vous avez déclaré me contenter d'être l'épouse du premier retraité de France. Non merci. Tant que je peux être utile, je continue. Il y a tant à faire pour les enfants hospitalisés, les adolescents, les handicapés, les personnes âgées. Eh bien cette année encore, vous continuez. L'ex-première dame de France est toujours Madame Pièce Jaune. L'opération a commencé le 5 janvier. Elle se poursuit jusqu'au 12 février aux côtés de Laurie et d'un nouveau parrain, Christian Carambeux. C'est un garçon absolument charmant, qui est très très gentil avec les enfants, qui sait leur parler, qui est joyeux, qui communique bien aussi avec les équipes soignantes, avec les parents. Et il a accepté tout de suite, d'emblée, de donner du temps pour les petits-enfants malades hospitalisés. Comment on fait pour donner ? Donc il y a les fameuses tirelires ? Alors il y a les tirelires que nous avons relookées l'année dernière, avec un personnage pile et un personnage face, n'est plus la petite maison. On les retire, ces tirelires, dans les 17 000 bureaux de poste de France, qui est notre premier partenaire. Et quand l'opération se termine, le 12 février, on les ramène pleines, si possible, au bureau de poste. Et puis il y a Internet. C'est Price Minister. Et les clients, quand ils achètent sur Price Minister, ils mettent dans leur panier, comme on dit, ce qu'ils achètent. Et à la fin, ils ajoutent des i-pièces jaunes. C'est la naissance des i-pièces jaunes. Alors l'an dernier, vous avez récolté 3,5 millions d'euros. C'est pas mal, hein ? Oui, enfin, nous sommes un peu en perte de vitesse. Mais de toute façon, les Français sont très généreux. Et je trouve que 3,5 millions d'euros, déjà, quand on a beaucoup de difficultés dans beaucoup de familles, du chômage, il faut remercier tous ces donateurs qui sont solidaires de nos pièces jaunes. Alors quand on voit ce que vous faites, ça ne peut qu'inciter à donner. En 2010, la Fondation a financé 399 projets, à commencer par plusieurs maisons des parents, pour permettre aux parents d'être présents aux côtés des enfants hospitalisés. Et depuis 1990, il y a eu 6700 projets financés dans 433 villes, 41 maisons des parents, 838 chambres mère-enfant, on verra ça dans la troisième partie de l'émission, 42 maisons des adolescents et 1059 pompes antidouleurs. Et last but not least, la Cour des Comptes a qualifié d'exemplaire l'utilisation des dons collectés. Ce n'est pas le cas de tout le monde, bravo. Voilà, bravo. Alors Bernadette, votre nom de jeune fille, c'est Bernadette Chaudron de Courcelles, vieille lignée française anoblie par Napoléon III. Votre oncle Geoffroy était aux côtés du général de Gaulle quand il est parti à Londres le 17 juin 1940. C'était son aide de camp. Ben voilà. Votre père Jean-Louis, lui, dirigeait des manufactures, les émeaux de Briard et les faillances de Gien. Il a été fait prisonnier à la guerre en 40 et il a passé 4 ans en captivité ensuite. Alors famille Trécato, vous étiez dans une école qui s'appelait Sainte-Marie des Fleurs et des Fruits. C'est joli ça, non ? C'était pendant la guerre où j'avais quand même 12 kilomètres à faire à bicyclette tous les jours. J'étais demi-pensionnaire et c'était le nom de cette école. Elle s'appelle toujours comme ça. Alors, vous avez toujours un chapelet sur vous, dont un qui vous a été donné par Jean-Paul II ? Ça me rassure. J'essaye de prier le plus possible dans la journée, pas assez sûrement. Là, vous l'avez le chapelet ? Non, je ne l'ai pas. Ça veut dire que vous n'êtes pas inquiète alors ? J'espère. Alors, votre mère vous a éduqué à la dure, elle avait une phrase terrible, c'est « On ne se couche que pour mourir ». J'ai été élevée sévèrement, c'est vrai, mais j'en dis merci à mes parents. Parce que ça aide beaucoup après, surtout quand on est une épouse Jacques Chirac, il faut être bien dressé. Ah oui, c'est un sacré animal. Alors, votre père suit vos études, vous pousse vers Sciences Po, où vous entrez en 1950, et c'est là que vous rencontrez Jacques Chirac. Alors, la première fois que vous le voyez, vous vous dites, c'est quoi cet escogriffe qui remue nerveusement la jambe ? Il l'a fait longtemps d'ailleurs, maintenant il ne le fait plus du tout, ça doit être un signe de l'âge. Il avait déjà beaucoup de culots, et alors après ça, j'ai fait partie de son groupe de travail, et vous savez, il y avait quand même le choix. Sa mère se prend d'affection pour vous, et au moment où il tombe amoureux d'une Américaine à la Nouvelle-Orléans, je crois que c'est en 51, elle vous supplie de le ramener à la maison. Oui, parce qu'elle ne voulait pas avoir une belle fille américaine, elle avait très peur de ça. Voilà. Alors, chez vous, ce n'est pas pareil. Jacques Chirac est quand même le petit-fils d'un instituteur franc-maçon, il n'est pas religieux, il n'a pas fait sa confirmation, il n'a pas d'argent. Il était baptisé quand même. Oui, mais bon, oui. C'est ce que mes grands-parents m'avaient demandé. Ça suffisait pas. Est-ce au moins un être baptisé ? Baptisé, oui. Mais vous êtes accro quand même, hein ? Vous passez là-dessus, quoi. Comme vous dites. Voilà. Mais il était magnifique, hein ? Il était beau garçon, en Chirac. Ah, ça, il était très beau garçon. Très beau garçon, hein. Il avait énormément de succès auprès des jeunes filles, et c'était de véritables batailles rangées autour de lui. Mais il le savait aussi, hein ? C'était un peu énervant. Alors, en 53, vous vous financez, et en 54, Jacques Chirac prépare l'ENA, et vous vous renoncez à votre carrière universitaire, et vous prenez même des cours de dactylo pour taper ses dossiers. Quelle abnégation, quand même, non ? Non, c'était parce que je voulais qu'il réussisse. Ah oui, oui, bah oui. Il a réussi l'ENA du premier coup. Il a réussi le concours d'entrée sans faire d'année préparatoire, ce qui est assez rare. Ce qui fait que dans votre famille, on se dit, finalement, il n'est pas si mal. Ma mère m'a dit, après m'avoir dit, tu nous ramènes un gamin, elle m'a dit, mais alors c'est un génie. Ah ben voilà, ça y est. Alors, c'était pas tout à fait un gamin, mais pas non plus un génie. Alors, jeune marié, il vous appelait tout le temps chez vous, il était exaspéré quand il vous trouvait pas, il voulait absolument que vous soyez là, disponible, quoi. Ah oui, c'est ça, oui. Ben oui, tes fils uniques, qu'est-ce que vous voulez ? Alors, tout a toujours tourné autour de lui, et une fois marié, il voulait que ça continue. Mais aujourd'hui, c'est pareil, hein ? C'est pareil aujourd'hui. Il vous appelle tout le temps, non mais c'est vrai. Ça le rassure, probablement. Alors, à l'époque où vous avez épousé Jacques Chirac, vous ne vous doutiez pas du destin qui l'attendait, et votre beau-père disait, mon fils sera gouverneur de la Banque de France. Mais j'aurais bien aimé, d'ailleurs. Oui, vous auriez été plus tranquille, peut-être. Oui. Et alors, des années plus tard, le 7 mai 1995, à 19h30, vous êtes à l'hôtel de ville de Paris, Jacques Chirac vous fait demander de le rejoindre, vous prenez le petit escalier Napoléon III en collimation, et quand vous arrivez, Chirac vous dit, ça y est, je crois que je suis élu. Et là, vous ressentez un changement pratiquement physique chez lui. C'est vrai qu'à ce moment-là, il y a cette émotion énorme, et il m'a semblé que mon mari avait changé de posture. Oui. Et vous, vous avez changé à partir de ce moment-là ? Sûrement moins que lui. Oui. Vous vous êtes dit, j'ai fait le bon choix, quand même. Enfin, j'aurais pu en faire un autre. Oui. Alors, 7 ans plus tard, en 2002, vous êtes la seule à prévoir que Jean-Marie Le Pen sera au deuxième tour. Oui, parce que ce que je sais faire dans les campagnes électorales, c'est aller dans les rues, dans les villes, saluer les commerçants. Quelquefois, il y a des gens qui vous invitent à monter chez eux. Ça permet de faire une sorte de sondage à la fin, et de se dire, il n'y a pas de doute, il y a tellement de gens qui disent, Madame Chirac, je voterai pour Le Pen, que vous finissez par avoir une angoisse. Et je disais à mon mari, à l'Élysée, vous savez, Le Pen monte. Le Pen monte. Je ne vous dis pas ce qu'il me répondait, parce que c'est assez grossier, pour moi. Sauf que vous aviez raison, quoi. Oui, il a reconnu que j'avais été la seule à le dire. Alors, vous qui savez tout, est-ce que Sarkozy va être élu en 2012, Bernadette ? D'abord, je le pense, et ensuite, je le souhaite. Alors, aujourd'hui, vous avez tourné la page de votre vie de Première Dame de France. Quand on vous demande si vous la regrettez, vous avez une réponse formidable, vous dites simplement, It's different. C'est différent. Il y a un côté très chic, comme ça. Never explain, never complain. Oui, c'est différent. Puis, enfin, on n'est pas propriétaire d'une fonction officielle que les Français vous ont confiée, démocratiquement, par leur vote. On sait très bien qu'un jour, mon mari a maintenant 78 ans, hélas. Puis, il a fait deux mandats, quand même. Donc, il a fait deux mandats. Donc, de toute façon, il avait décidé de s'arrêter. Et je pense qu'il faut se reconstruire, si on le peut, une fois qu'on a quitté ses responsabilités. Ce qui est différent, vous, c'est que maintenant, vous vous éclatez. Ah non, mais c'est vrai, on vous a même vu dans des boîtes de nuit à Saint-Tropez cet été, Bernadette. Oui, parce que le fils aîné de Bernard et Hélène Arnaud est un excellent DJ. J'avais d'ailleurs beaucoup d'autres amis, c'était très gai. Ce qui est très drôle, c'est quand votre mari vous demande s'il peut venir, vous dites non, non, Jacques, vous n'êtes pas invité. Oui, parce que ça ne va pas avec sa mentalité. Oui, ça ne lui plairait pas. Ce n'est pas son truc, les capes du roi. Il n'est pas tellement drôle, vous savez. Alors, lui, ce qu'il dit, mais c'est pourtant grâce à moi que vous êtes invité, Bernadette. C'est toujours grâce à lui. Si je suis assise là, en face de vous, c'est grâce à lui. D'accord. Ce n'est pas grâce aux pièces jaunes. Non. Et il dit toujours, ne l'oubliez pas, vous avez une chance formidable de m'avoir épousée. Ah oui, ça. Ça plusieurs fois par jour. Ah oui, ah oui. Oui, ça plusieurs fois par jour. Mais quand vous sortez seul, c'est un peu une vengeance par rapport à l'époque où lui sortait tout seul, non ? Il n'est jamais beaucoup sorti, vous savez, mon ami. Ce n'est pas du tout un mondain. Oui. Ce n'est pas quelqu'un qui dînait en ville. Il a eu tort, d'ailleurs. Il se serait mis dans la poche un peu l'intelligentsia et tout ça. Ce n'est pas tellement quelqu'un qui allait au théâtre où la musique, n'en parlons pas. Il n'aime pas du tout la musique. Il ne s'en cache pas, d'ailleurs. Mais oui, c'est un peu dommage. Alors, vous allez bientôt fêter vos 55 ans de mariage avec Jacques Chirac. C'est tout frayant. C'est terrible. C'est les noces d'uranium enrichies, ça, non ? C'est long, hein ? J'espère qu'il me fera un cadeau. C'est long. Alors, vous lui avez souvent dit le jour où Napoléon a abandonné Joséphine, il a tout perdu. Oui. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Vous savez bien. Oui, il est sollicité. Les papillons qui tournent autour de la lampe. Oui, oui, oui. La lampe qui donne de la lumière. Oui. J'avais assez peur de ça. Vous croyez qu'il nous regarde, là ? Ah, ça, c'est certain. Il s'assiait en général le plus près possible de l'écran. Oui. Vous voulez lui dire un mot, là ? Ben, bonsoir. Merci de m'avoir permis de venir à l'émission de Thierry Ardisson. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.